Salut à tous, c'est lui, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la présentation de la toute nouvelle voiture voilà, le nouveau DLC comme vous le savez là ça présenterait sur sa chaîne tous les véhicules, je le ferai aussi et du coup la salle aujourd'hui, pour le jour numéro 1 nous avons eu 5 nouveaux véhicules et là je vous présente un des 5 donc c'est la Omnis GT la salle qui est le véhicule électrique du jour voilà, c'est un véhicule de type électrique donc voilà quoi il ressemble je vais vous montrer quand même le prix parce que vous doutez bien que vous voulez savoir le prix donc elle coûte 1.795.000 et donc c'est une Audi je ne sais pas c'est laquelle exactement Audi s'il y a des connaisseurs dans le chat enfin dans le chat, dans les commentaires c'est la e-tron ? ok, elle est vraiment pas mal et bien écoute, let's go on a custom let's go ok, c'est une sportive déjà, voilà petite sportive et honnêtement je kiffe les véhicules pour moi les véhicules sportifs surtout les électriques c'est les meilleurs j'aime bien alors ok est-ce que je m'en carbone ou pas ? non je verrai après mais carbone ça pète aussi ok moteur niveau 4, explosif maintenant L on a L carbone il y a beaucoup de carbone par contre ça je peux mettre en carbone calandre on va laisser le normal couleur 1 capot ah ouais en fait on peut mettre tout le véhicule en carbone de la salle bah ouais phare zénon quitte néon on va tout mettre on va voir après motifs alors est-ce qu'on a des beaux motifs sur ce véhicule ou pas ok safari fibre de verre c'est pas mal ça un style c'est pas mal j'aime bien la loi de la rue j'aime bien aussi stylé ce que j'ai fait euh waouh c'est quoi ce motif là j'ai un motif abstrait comme ça je sais pas si tu vois ouais en vrai il peut être bien non bah si mais j'aime bien moi le fibre de verre j'aime beaucoup fibre de verre ouais c'est vert quoi le problème c'est que c'est vert ouais tu vois ils seraient encore en fait tu vois si ils avaient juste mis euh je regarde celle-là j'aime bien aussi écoutez les motifs je vais voir après alors hop peinture par contre il n'y a pas beaucoup de customisation dessus non bof pas énormément mais il y en a ok alors toi what the fuck on peut mettre un ah ouais c'est stylé ça attend on va mettre couleur principale je pense il y a coffre de toit carrément rendez-vous où où tu veux elles auront mais bon je vais être le plus gros les gars non ouais t'es fou les rouges je les change pas les gars vitres noires et là par contre on va commencer à regarder un peu les capots couleur secondaire non bah non capot de série voilà et les motifs il va falloir que que je mette un truc là bah rendez-vous devant le gouvernement franchement j'aime j'aime beaucoup comme ça devant le gouv j'aime beaucoup je vais la mettre comme ça franchement j'aime bien c'est vrai que vous vous dites quand même c'est bizarre et tout à l'une mais en vrai c'est pas si bizarre que ça est-ce qu'on peut mettre une petite couleur caméon histoire de de bien refaire ah il y a des couleurs caméon à 0$ là ça ouais tiens je mets la couleur caméon moi j'ai fait mieux moi ouah comme ça je kiffe t'as fait quoi t'as fait de mieux de quoi mieux que caméléon la couleur prendre ça je peux peut-être mettre en ok c'est peut-être la calandre de série ok bah écoute j'ai fini t'es vers où ? ah je t'attends juste à côté du gouvernement ah ouais elle est magnifique franchement je suis plutôt content je suis plutôt satisfait de ma voiture on est sur un oh mais voilà j'ai déjà fait un accident je l'ai pas dégommé j'espère oh l'aileron il rentre dans le sol enfin l'aileron pas l'aileron mais le le pare-choc ah ouais ah oui ah oui ah oui d'accord t'es parti sur un délire elle brille t'as remarqué qu'elle brille mais c'est trop là pourquoi t'es la mis comme ça mais elle brille elle brille ou pas mais elle brille pire abusée là on voit même pas le motif limite derrière et tout ah ouais mais c'est ah regarde derrière comment ça fait wow on voit le bâtiment ouais c'est abusé parce que c'est là sur le coffre j'ai mis naturelle vision ah non mais c'est vrai que ça aide parce qu'on est sur paye 5 les gars donc c'est vrai que ça aide par contre le coffre sur le toit pourquoi t'as des enfants non c'est parce que là je partais tu vas où tu partais régler les problèmes bon en tout cas je vois que t'as pris le même délire comme moi t'as pris caméléon parce que c'est vrai que la couleur caméléon elle est magnifique enfin caméléon un peu abstrait un peu caméléon bah écoute on fait quoi on teste le véhicule ouais ah oui je vous ai pas montré je vous ai pas montré l'intérieur attendez je vous montre l'intérieur quand même oh l'intérieur est beau hé c'est quoi ça quand je suis monté ça m'a mis un truc ça m'a affiché 50 regarde quand tu rentres en première personne temps 50 c'est la température ah ouais c'est stylé ok on a la radio où 50 ah quand ça monte ouais voilà qu'elle ressemble de l'intérieur elle est belle franchement elle est vraiment belle enfin c'est un beau 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 véhicule tu vois c'est un véhicule que j'aimerais bien avoir dans la vraie vie tu vois genre ça me dérange je ne vais pas l'avoir et ben on va tester tout ça on va voir ce que ça donne bon en termes d'accélération déjà c'est abusé ah on peut faire du deux roues wow ouais toi aussi le véhicule il est parti en cristal regarde la tendre route ça tourne il a du mal à tourner oh my god oh my god oh c'est le pire véhicule au monde regarde regarde je peux pas tourner je peux pas tourner regarde même en freinant c'est dur regardez hein je peux pas je regarde je vais tourner je ne peux pas tourner ah ouais et je freine pas par contre quand je freine ça va un petit peu mieux tu vois c'est dur quand même hein même en freinant wow en fait tu vois quand je tourne regarde tourne voir t'as pas l'impression que le véhicule il est lourd à mort tu vois comment si ouais très 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 lourd genre il veut pas il veut pas tourner quoi le truc oh shit ah ouais c'est abusé par contre il est dégomme et bah écoutez c'était la présentation du tout nouveau véhicule qui est ma foi plutôt euh plutôt pas mal il est lourd alors je sais pas si vous enfin je pense que quand même pour un véhicule électrique il est beau il est beau en terme de beauté il y a rien à dire il est beau mais par contre en terme de tenue de route les gars c'est pas ça du tout on va tester la marche arrière quand même moi je le classerai dans les véhicules à ne pas acheter ouais 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 c'est il est beau si vous voulez l'acheter mais ne l'achetez pas si vous voulez voilà si vous avez pas d'argent vraiment ne l'achetez pas non si vous avez pas énormément d'argent ne l'achetez pas non ne l'achetez pas en plus c'est avec les bugs là qui on se pense depuis le nouveau DLC là je peux vous dire que c'est chaud euh ah par contre c'est deux balles deux bombes ok bon en tout cas il est résistant c'est chaud